On était dans l'atelier de la Commission Europe, il y a été beaucoup question de la dette et il y a une interrogation qui est montée à savoir qu'est ce qu'il est possible de faire encore ou pas dans l'Union européenne. Donc vous comment vous voyez ces interrogations qui naissent sur la visibilité d'une autre politique en Europe ? Il est clair particulièrement depuis l'épisode grec que cette Union européenne là, cet Eurogroupe, cette Banque centrale européenne ne laisseront pas se développer des expériences de politique alternative au néolibéralisme, ne laisseront pas se développer des politiques de redistribution, des politiques de transition écologique audacieuse. Et donc il va falloir, si nous voulons développer en Europe des alternatives, il va falloir rompre avec ces institutions, avec la BCE et créer de nouvelles institutions à partir des peuples qui voudront s'engager dans cette expérience. On ne peut plus espérer la réforme de l'Union européenne. donc la question c'est d'arriver à reconstruire un nouveau projet européen avec forcément un noyau dur de peuples rebelles dans un premier temps et puis de proposer un projet qui soit ensuite suffisamment attractif pour tous les peuples qui voudront bien le rejoindre. mais on ne peut plus attendre une réforme endogène, on va dire, une réforme spontanée de l'Europe à 28, ça n'est plus possible. Vous avez déjà une idée de quelle forme peut prendre cette rupture ? Cette rupture, elle partira nécessairement d'expérience nationale puisque la politique se fait aujourd'hui encore essentiellement au niveau national. donc des gouvernements progressistes qui verront le jour dans des pays comme l'Espagne, l'Italie, la Grèce, pourquoi pas la France et qui seraient amenés donc à prendre des mesures, par exemple, de mise en place d'une monnaie complémentaire à l'euro pour financer des projets d'investissement dans la transition écologique, ce qui amènerait très probablement une crise institutionnelle très profonde et voire une expulsion de la zone euro, on ne peut pas savoir, mais en tout cas, l'idée serait que cette expérience se développe en commun dans plusieurs pays qui feraient cette rupture et qui se coordonneraient pour mener à bien cette nouvelle politique, cette nouvelle transition qui donnerait enfin du sens à la construction européenne. En Espagne, les collectivités territoriales sont très endettées, mais voilà, aux dernières élections, il y a des municipalités progressistes qui l'ont emporté et donc, voilà, il y a des choses qui sont faites en termes d'appropriation citoyenne de la question de la dette. Qu'est-ce qui est fait dans ces villes en Espagne ? Oui, en fait, donc on a commencé, en fait, la société civile avant de la municipalité, en fait, ils ont commencé à s'organiser pour auditer la dette, donc pour savoir si la dette, elle était illégitime, odiose, illégale ou insoutenable. Et pour l'instant, en fait, c'est qu'à Madrid, il y a sept semaines, je crois, je ne sais pas si c'est mercredi ou jeudi, en fait, qu'ils ont approuvé d'auditer la dette. Mais pour l'instant, en fait, on est resté là, en fait, on a essayé de suivre l'exemple de la Grèce, de l'audit des Grecs. Et dans les mairies progressistes, en fait, les candidatures citoyennes, tels que Valence, Barcelone, à Coruña, Madrid, Cadix, ils sont, en fait, ils avaient sur le programme l'effet d'auditer la dette, mais pour l'instant, en fait, ils sont en train de les mettre en place. Donc l'idée, c'est de faire, en fait, de faire participer les citoyens, en fait, que les citoyens aient la capacité de faire de la politique, de décider en quoi ils vont donner les ressources illimitées qu'il y a à l'État, face aux demandes illimitées qu'il y a à tout État ou toute société.